Alors, nous allons donc maintenant découvrir les deux méthodes de traduction automatisée possibles grâce à Apidae et Kutrad. Une première méthode fiche par fiche et une deuxième méthode par lot. Alors, la première méthode, tout d'abord, en amont, il faut savoir qu'il y a des prérequis nécessaires, des prérequis sur le membre, c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement que votre membre ait la permission gestionnaire de traduction. Et ensuite, au niveau des utilisateurs, que l'utilisateur qui souhaite effectuer les traductions puisse avoir la permission qui s'appelle gestionnaire d'objets que toute personne qui fait de la saisie a normalement. Alors, voici comment se passe la traduction champ par champ directement sur une fiche. Le mieux, c'est d'aller directement sur la base de la façon de voir comment cela se passe. Donc, nous voici donc sur Apidae. Et je vais aller rechercher une fiche qui m'appartient. Donc, je vais dans mes données. Je vais rechercher une fiche. Ici, je vais prendre cette fiche qui est à traduire. Que la fiche soit masquée ou publiée, aucune particularité, je vais pouvoir cliquer ici sur Modifier. Et directement sur la fiche, sur les différents champs qui sont liés à du texte qu'on repère par les petits drapeaux qu'on voit ici, ou encore au niveau de l'onglet présentation, au niveau du descriptif court et du descriptif long. Vous avez ici un petit drapeau qui est en grisant et les différentes langues possibles en traduction directement sur la fiche. Si vous souhaitez effectuer une traduction en anglais du petit texte et qui est en français ici, descriptif de ma fiche à traduire, il suffit de cliquer ici sur le petit drapeau anglais. Et la nouveauté QuickPad, la possibilité d'avoir ici accès à un petit bouton avec une notification de traduire. Et là, il suffit de cliquer sur Traduire pour que votre descriptif puisse être traduit en anglais. Si vous souhaitez effectuer la même traduction en allemand, il vous suffit de cliquer ici ensuite sur Allemand et de cliquer à nouveau sur ce petit bouton. Donc, la traduction champ par champ est disponible sur l'ensemble des champs textes qui visualisent facilement avec le petit drapeau. Voilà. Et ensuite, il vous suffit de publier votre fiche. Et lorsque vous retournez sur vos descriptifs, ici mon descriptif court en français, vous voyez que le petit drapeau maintenant, il n'est plus en grisée mais est bleu, ce qui signifie qu'il y a des traductions réalisées. Et là, on voit facilement que les deux drapeaux anglais et allemand sont maintenant en couleur. Et si je clique sur le petit drapeau en anglais, il y a la description. Et surtout, une petite notification qui me précise dans l'infobule que cette description a été traduite le 3 février à 9h15 et directement par l'opérateur Dippel. Cette deuxième méthode, c'est la méthode qu'on appelle la traduction par lot. Donc, au niveau des prérequis, vous avez donc besoin que votre membre ait la permission de gestionnaire de traduction et que les utilisateurs aient les permissions de gestionnaire d'objets à traduire et de gestionnaire de contrat de traduction. Cette deuxième méthode fonctionne exactement avec le même mécanisme que l'extranet de traduction qui est déjà disponible depuis de nombreuses années. Et elle s'appuie sur l'utilisation de modèles de saisie de traducteurs et de traduction. Ces traductions en lot, comme le disait Laurie tout à l'heure, vous allez pouvoir effectuer des traductions à la volée, c'est-à-dire des lots de traductions de 10, 15, 20, autant de traductions que vous le souhaitez. Et ceci va se dérouler en quatre étapes que je vais vous présenter. La première étape, elle va permettre de définir vos modèles de saisie, c'est-à-dire quels sont les champs que vous souhaitez effectuer en traduction. Ensuite, il va falloir paramétrer un contrat de traduction demander les traductions et ensuite, il ne vous restera plus qu'à valider vos traductions. Donc, je vais vous montrer comment on va effectuer ces quatre étapes avec une petite démo. Ce qui veut donc dire, c'est qu'il faut bien entendu que vous ayez donc les permissions nécessaires. Ce qui va vous permettre d'aller dans le module administré et dans le menu, ici, traduction. Il va falloir qu'on ne sait pas créer ce qu'on appelle un modèle de saisie traducteur. Donc, on clique ici sur modèle de saisie traducteur. Et vous avez ici, en haut à droite, un bouton qui s'appelle le trait sur lequel vous allez cliquer pour préciser les champs sur lesquels vous souhaitez effectuer des traductions. Donc, ici, sur le côté gauche, vous avez l'ensemble des champs disponibles au niveau des différents doigts à Pidae. Et là, il vous suffit de renseigner les champs sur lesquels vous souhaitez effectuer des traductions. Donc, par exemple, dans mon premier exemple, je vais décider d'effectuer des traductions sur les descriptifs courts. Donc, ici, je clique sur descriptifs courts et je vais donc pouvoir nommer mon modèle. Les traductions se feront sur ce descriptif-là. Donc, modèle, traduction, présentation et j'enregistre mon modèle. Bien entendu, mon modèle va se trouver dans ma liste des modèles de saisie et à tout moment, je pourrais intervenir à nouveau dessus pour le modifier et éventuellement ajouter d'autres champs sur lesquels je souhaite faire une intervention. Ensuite, deuxième étape, vous allez donc devoir créer un contrat. Donc, ici, je clique sur contrat. Vous voyez, j'ai déjà un certain nombre de contrats qui ont été créés. Je clique sur créer et là, je vais donner un nom à mon contrat. Mon contrat de traduction Google. Je vais choisir ensuite la langue souhaitée. Ce qui va donc dire qu'il va falloir faire autant de contrats que vous souhaitez faire de lots de traductions en fonction des différentes langues souhaitées. Ici, je vais choisir, par exemple, l'anglais. Ce qui veut donc que je vais effectuer les traductions en anglais et uniquement en anglais à partir de ce contrat de traduction. je vais choisir je vais choisir mon propre traducteur. C'est là qu'il va falloir choisir, en fait, le traducteur automatique Google. Ensuite, c'est ici que je vais renseigner le modèle que je vais utiliser pour effectuer mes traductions. Donc, c'est mon modèle de traduction pour la présentation. C'est donc celui-ci. Ici, j'ai la possibilité de choisir les types d'objets qui pourraient être traduits à partir de ce modèle. Donc, ici, si je choisis, par exemple, voilà, j'ai l'ensemble de mes types d'objets. Si je ne précise rien, c'est que mon modèle sera utilisable pour tous les types d'objets. Et j'ai la possibilité ici d'expliquer à quoi correspond mon modèle pour facilement le retrouver dans une liste. Et j'enregistre. Mon modèle est prêt. Et vous voyez, donc, c'est le modèle de traduction 708. Et pour l'instant, je n'ai pas encore de fiches qui sont proposées à la traduction. Ceci étant fait, je vais pouvoir aller sélectionner les fiches sur lesquelles je vais effectuer des traductions. Comme l'a dit Laurie tout à l'heure, on peut effectuer des traductions sur les fiches qui nous appartiennent, sur les fiches sur lesquelles on est en collaboration ou sur les fiches d'un autre membre. Donc, pour commencer, je vais faire des traductions sur les fiches qui me partiennent. Donc, je vais les retrouver dans Gérer. Elles sont ici. J'ai donc quatre fiches à ma disposition. Je vais, par exemple, en choisir trois. Je sélectionne. Et puis, je vais faire des traductions en lot. Eh bien, je vais tout simplement aller ici, en haut à droite, dans sept. Et je vais aller choisir dans le menu Demander la traduction. Ici, je dois préciser le contrat que je souhaite utiliser. C'est donc celui que je viens de créer devant vous. C'est mon contrat en langue anglaise. Et ici, maintenant, au niveau des traductions, j'ai trois possibilités qui me sont proposées. Je recommence. Ici, au niveau de la traduction, au niveau du champ manque d'envoi, c'est trois possibilités. Initialisation, mise à jour, réinitialisation. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Si vous choisissez initialisation, la traduction, traduction seulement si la valeur cible est vide. C'est-à-dire que si vous envoyez, ici, c'est mon cas, trois fiches et que ces trois fiches n'ont pas de traduction en anglais, il traduira uniquement, il traduira les trois fiches. Si une fiche a déjà une traduction, il ne traduira pas la fiche. Ensuite, on a une deuxième possibilité, c'est mise à jour simple. Le système traduira seulement si la valeur dans la langue de cible est plus ancienne que la version française. Et pour rappel, le système va se baser sur l'information petite bulle qu'on vous a montré tout à l'heure qui précise la date et l'heure où la dernière traduction a été effectuée. Et puis, on a une dernière possibilité, c'est la réinitialisation. Là, dans ce cas-là, toutes les valeurs seront traduites dans la langue cible, que les fiches aient déjà été traduites une fois ou jamais traduites. Donc là, pour ce test, je vais choisir initialisation. Décidément, je vais choisir initialisation et je n'ai plus qu'à cliquer survalider. Le nom du champ d'abonnement est obligatoire. Voilà ma traduction. Et je valide. Le traitement demandé sera lancé dès que possible. Surveillez la bulle de notification au-delà de la page. Donc, la bulle de notification, c'est la bulle ici que vous avez dans le bandeau bleu. Ça y est, elle vient de passer à 1. Lorsque je clique dessus, j'ai la possibilité d'aller voir précisément le rendu de la tâche. Donc là, on précise demande de traduction. Les trois objets ont été traduits. Tout est OK. Et on me précise ici les fiches qui ont été traduites. Une fois ces fiches se rapport c'est-à-dire le statut terminé, vous devez vous rendre ici dans gérer, demande de traduction, mes traductions à valider. Ici, vous voyez que j'ai mes trois fiches qui sont à disposition qui ont été traduites. Donc, plusieurs possibilités. Soit ici, vous cliquez sur la petite loupe qui vous permettra de voir les traductions qui ont été effectuées avec le descriptif court et le descriptif en anglais et vous avez la possibilité ici de publier ou si vous le souhaitez, vous pouvez également aller directement ici valider en sélectionnant l'ensemble de vos fiches. Vous avez la possibilité d'aller dans le traitement et de valider automatiquement les traductions. donc là, valider les demandes de traduction. Je précise le contrat sur lequel je souhaite effectuer ma traduction, donc le contrat qu'on a créé ensemble tout à l'heure. Je clique ici et je valide. Êtes-vous sûr de bien vouloir valider sur le contrat spécifier les demandes de traduction des fiches sélectionnées ? Je clique sur vous. À partir de ce moment-là, donc mes fiches sont à nouveau disponibles et comportent les traductions. Donc, on va aller voir mes fiches en question. Elles sont donc ici. Si je vais dans mon onglet les en questions, mes fiches ont bien été traduites et je vous le précisais tout à l'heure, ici, il y a l'information qui me précise que ces traductions étaient effectuées, modifiées, créées le 0202 2023 à 10h22. Voilà comment vont fonctionner les traductions ? Les traductions on souhaitait donc vous rappeler ici sur notre présentation, vous verrez précisément les explications pour les trois modes d'envoi, donc initialisation, mise à jour simple et réinitialisation. Avec tout le support qui permet de comparer la date de mise à jour par rapport aux gens en langue française. on souhaitait également vous préciser que dans cette nouvelle première version de QuickTrade, il y a certaines réalisations de traductions qui ne sont pas encore réalisables à 100%, c'est-à-dire en ce qui concerne les descriptifs privés, tout à l'heure vous avez vu qu'on pouvait champ par champ aller traduire les descriptifs privés, mais ceci n'est pas encore réalisable en traduction en lot, mais le sera prochainement. Ensuite, autre précision, en ce qui concerne les descriptifs thématiques, dans votre modèle de traduction, tout à l'heure j'ai choisi le descriptif court, vous avez possibilité également de choisir les descriptifs thématiques, mais à savoir à ce jour, il n'est pas possible de préciser quels descriptifs thématiques on souhaite effectuer la traduction, ce qui veut donc dire que si vous avez plusieurs descriptifs thématiques, le système en lot traduira l'ensemble de vos descriptifs. Et puis, autre particularité concernant les aspects, de la même façon à ce jour, si vous décidez de traduire un descriptif court qui se trouve dans plusieurs aspects, c'est-à-dire que vous avez créé un descriptif court pour chacun de vos aspects, le système traduira automatiquement l'ensemble des descriptifs courts présents sur tous vos aspects. de la même façon des résultats sous-titrage